nous allons maintenant nous intéresser au formulaire les tables c'est le squelette de votre base de données toutes les données vont être stockées dans les tables nous avons rencontré un certain nombre d'exemples dans les tables mais travailler directement avec les tables manque cruellement d'ergonomie heureusement access nous propose un puissant outil créer une ergonomie que sont les formulaires et donc pour créer un formulaire il va nous suffire d'aller dans créer et on voit que nous avons ici tout un groupe de boutons pour créer des formulaires créer des formulaires c'est donc créer une ergonomie quand vous serez suffisamment expert sur accès vous ferez en sorte qu'à la fin il ne reste plus que des formulaires pour votre utilisateur que tout ce que vous voyez là le ruban les tables n'apparaissent plus créer un formulaire c'est déjà choisir son type d'affichage va-t-il être un affichage unique un affichage continu double affichage pour bien distinguer l'ensemble de ces affichages nous allons déjà en voir des exemples nous allons ici commencer par créer un formulaire en affichage continu alors pour créer un formulaire la première des choses est d'indiquer à access qu'elle va être sa source si par exemple nous voulons avoir un formulaire qui nous affiche la liste des genres c'est la table genre qui sera appropriée pour être la source du formulaire ensuite je vais dans l'onglet créer et l'affichage continu c'est plusieurs éléments les uns en dessous des autres en gros une liste je clique simplement sur le bouton plusieurs éléments et mon formulaire est créé automatiquement par access alors on parle bien ici d'un formulaire en affichage continu c'est à dire que les enregistrements en l'occurrence ici les gens donc les lignes science fiction informatique heroic fantasy sont les unes en dessous des autres mais sont toutes affichées dans le même formulaire de manière continue si je souhaite maintenant pouvoir consulter la fiche détaillée d'un ouvrage je vais créer un formulaire dont la source sera la table ouvrage en allant dans créer cette fois ci je prends formulaire pour ce qui est des auteurs je vais pour l'instant les supprimer nous parlons de cet élément un peu plus tard donc là nous sommes devant un formulaire qui a été créé en affichage unique c'est à dire que ce n'est pas la liste des ouvrages chaque enregistrement apparaît de manière continue les uns en dessous des autres nous avons bien un seul enregistrement avec tout le détail de cet enregistrement ici c'est l'enregistrement 1 qui parle donc de l'ouvrage le maître du haut château dans un formulaire à affichage unique je vais utiliser les boutons de la barre de déplacement qui se situent en bas pour pouvoir passer d'un enregistrement à l'autre et pouvoir consulter l'ensemble de mes enregistrements nous verrons bien sûr plus tard que nous avons une multitude d'options qui vont nous permettre de rendre beaucoup plus agréable à la vue mais aussi beaucoup plus facile à utiliser l'ensemble de ces formes si je souhaite maintenant pouvoir disposer de la liste des ouvrages et sur le même formulaire avoir le détail d'un ouvrage sélectionné j'ai besoin de pouvoir afficher deux affichages en même temps l'affichage unique et l'affichage continu depuis la version 2007 nous avons cette option qui nous est proposée par le double affichage je choisis donc la source table ouvrage et vais opter pour le formulaire double affichage on voit qu'ici en haut nous sommes dans le cas d'un affichage unique qui donne le détail d'un enregistrement enregistrement sur lequel nous avons cliqué nous avons sélectionné ici dans un affichage type feuilles de données qui n'est pas tout à fait un affichage continu puisqu'on est vraiment dans l'affichage feuilles de données on est dans un affichage un peu proche d'un tableur en quelque sorte l'avantage de ce type d'affichage c'est qu'il permet de minimiser l'espace voilà dans l'affichage continu on a à peu près le même rendu simplement on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la mise en forme que nous ne pouvons le faire dans l'affichage feuilles de données ce qui est intéressant c'est qu'on a ici un double affichage qui nous est permis je souhaite maintenant créer un formulaire sur les auteurs la source bien sûr va être la table auteur néanmoins j'aimerais pouvoir afficher le nom d'un auteur mais aussi les ouvrages qu'il a écrit dans le même formulaire or nous avons vu qu'un formulaire a une source et une seule dès lors un problème se pose comment afficher les deux dans le même formulaire en allant créer un formulaire nous voyons que par défaut access va créer cet espace ici en affichage feuilles de données nous verrons plus tard que nous pouvons changer les propriétés si nous le souhaitons pour l'avoir en affichage continu ou lorsque je me déplace d'un auteur à l'autre je vois apparaître la liste des titres des ouvrages qui lui sont attribués ainsi j'ai un formulaire en affichage unique basé sur la table auteur et à l'intérieur de ce formulaire j'ai un sous formulaire qui lui est basé sur la table auteur ouvrage et qui va filtrer les enregistrements qu'il renvoie relativement à son père en l'occurrence l'enregistrement du formulaire qui le contient c'est la notion de sous formulaire et donc nous ne sommes pas ici dans un double affichage comme tout à l'heure où nous affichions en quelque sorte la même source de deux manières différentes ici nous avons un formulaire à l'intérieur d'un autre filtré par l'enregistrement du conteneur c'est cette notion de sous formulaire qui va nous être très utile nous pouvons donc dans un formulaire avoir un ou plusieurs sous formulaire bien entendu il faut pour que un sous formulaire soit cohérent que dans le schéma relationnel les deux tables soient directement liées lorsque nous créons un formulaire il y a les boutons qui nous sont proposés nous utilisons une sorte d'assistant automatique qui génère des formulaires automatiquement comme nous l'avons déjà vu que ce soit des formulaires à double affichage à affichage unique ou en affichage continu ces assistants n'ont pas l'intelligence d'un être humain et créent quelque chose de standard suivant les normes qui fonctionnent le plus souvent vous constatez que le résultat est quand même assez différent de ce que nous pourrions souhaiter obtenir il va falloir peaufiner, améliorer la mise en forme lorsque j'ai créé mon formulaire il l'a nommé par défaut table auteur la première des choses peut-être serait de l'enregistrer j'utilise pour ma part la règle de nommage où je mets frm devant le nom de mon formulaire pour spécifier qu'il s'agit d'un formulaire je simule les espaces par des tirées bas touche 8 du clavier le tout en majuscule pour éviter les accents vous êtes bien sûr tout à fait libre d'opter pour une autre façon de nommer vos formulaires lorsqu'on commence à avoir beaucoup d'objets il n'est pas inutile d'avoir des noms un petit peu à rallonge qui nous permettent de vraiment comprendre ce qu'on a fait dans l'espace des objets access on voit qu'une nouvelle catégorie formulaire est apparue puisque j'ai créé mon premier formulaire que je l'ai enregistré je vais maintenant donc travailler sur sa mise en forme on voit que dans le ruban automatiquement sont apparues les options de mise en forme alors nous avons plusieurs options à notre disposition la première peut-être est d'utiliser les options automatiques choisissons un modèle et automatiquement il va faire varier les images de fond les couleurs suivant le modèle choisi c'est sans doute la première des techniques à utiliser opté pour un modèle particulier une fois le modèle choisi nous allons pouvoir donc rentrer dans le détail de la mise en forme et pour cela nous sommes amenés à jouer sur les affichages le mode formulaire c'est l'affichage de l'utilisateur nous ne pouvons rien modifier dans cet affichage le mode création est le mode par excellence de la modification du formulaire où toutes les options de modification nous sont accessibles et nous avons depuis la version 2007 le mode page une nouveauté qui a un intérêt majeur c'est que il nous montre à l'écran un affichage relativement proche du mode formulaire et pour autant nous allons pouvoir par exemple supprimer un champ ou jouer sur un certain nombre de mises en forme donc à notre disposition ce mode d'affichage qui nous permet de travailler en ayant une idée plus claire que le mode création sur les modifications que nous apportons vous voyez par exemple ici en mode création la zone de formulaire dite de détail qui est ici dans les formulaires en affichage continu se répète et bien nous le voyons directement dans le mode page nous avons donc vu que nous pouvions supprimer un champ en cliquant pour le sélectionner en appuyant sur la touche sup du clavier je l'ai fait un peu rapidement précédemment et nous pouvons donc jouer sur d'autres aspects de la mise en forme commençons par exemple par le bloc police où vous allez retrouver des choses relativement classiques la possibilité donc en sélectionnant le contrôle on appelle les éléments qui sont sur un formulaire des contrôles donc en sélectionnant le ou les contrôles sur lesquels vous voulez agir vous allez pouvoir changer la police de caractère changer la taille de la police de caractère mettre un mot en gras en italique en souligner la ligne à gauche le centré la ligne à droite et reproduire la mise en forme d'un contrôle sur l'autre nous pouvons aussi jouer sur la couleur de la police et sur le remplissage du contrôle que nous pouvons donc rendre transparent joué sur les divers couleurs standard ou dans autres couleurs user des 256 couleurs à notre disposition ou directement aller dans le nuancier en jouant sur la luminosité pour obtenir la couleur souhaitée parmi 16 millions de couleurs nous avons ici ce qu'on appelle le code rvb c'est à dire la proportion de rouge de vert et de bleu qu'il y a dans la couleur ce mode rvb est le mode utilisé pour l'affichage à l'écran nous avons aussi le tsl teint de saturation luminosité qui est beaucoup moins utilisé donc à moins de vouloir véritablement respecter une charte graphique qui serait par exemple celle de votre entreprise ou par exemple vous souhaiteriez avoir un bleu particulier nous n'avons pas à utiliser cette option rvb mais si vous voulez le bleu particulier de votre entreprise il faut regarder dans la charte graphique quelle est la proportion de rouge de vert et de bleu donc le code rvb et vous pouvez le taper ici vous obtiendrez exactement la couleur souhaitée une autre nouveauté très appréciable depuis la version 2007 est la possibilité d'opter pour des mises en forme conditionnelles pour les utilisateurs d'excel vous êtes sans doute déjà habitué à cette fonctionnalité mais dans access elle n'était pas disponible jusqu'à présent la mise en forme conditionnelle va vous permettre comme son nom l'indique d'appliquer une certaine mise en forme suivant une certaine condition par exemple je tiens à surveiller mes stocks d'ouvrage lorsque ils sont inférieurs à 5 de telle manière à être sûr de toujours pouvoir fournir mes clients dès lors je sélectionne le champ choisi ici donc le contrôle du stock dans mise en forme conditionnelle je vais pouvoir lui dire que je veux que la valeur du champ lorsqu'elle est inférieure à et on voit qu'on retrouve ici les divers opérateurs de comparaison donc moi c'est strictement inférieure à 5 donc 1, 2, 3, 4 et bien je souhaite que j'ai un fond rouge qui apparaisse que ma couleur de police soit en blanc et en gras ok et vous voyez automatiquement apparaissent en rouge tous les stocks strictement inférieurs à 5 je peux si je le souhaite utiliser d'autres conditions par exemple je voudrais que lorsque le stock est supérieur à 25 il me le signale donc je vais ajouter une condition je dis strictement supérieur à 25 et là je souhaiterais qu'apparaissent un fond vert une couleur de police blanche grasse ok voilà la mise en forme conditionnelle me permet donc de pouvoir visuellement faire ressortir des informations suivant une logique de conditions qu'est-ce qu'on peut bien Les formulaires sont paramétrables via leurs propriétés. Nous allons maintenant en voir quelques-unes qui vont nous permettre d'améliorer l'apparence et l'ergonomie de nos formulaires. Prenons par exemple ce formulaire ouvrage. J'ai ici sur le côté ce que l'on nomme le sélecteur. Le sélecteur peut être intéressant dans les formulaires à sucharge continue. car il permet de sélectionner un enregistrement, perd beaucoup de son sens dans les formulaires à affichage unique, comme c'est le cas ici. Ainsi, est-il préférable sans doute de ne pas l'afficher. Nous allons donc jouer sur sa propriété. En allant dans le mode création, je vais afficher les propriétés. Pour afficher les propriétés, un double clic dans cette zone de détail où il n'y a aucun contrôle, ou le bouton feuille de propriété. Et dans l'ensemble des propriétés qui apparaissent, on peut voir ici qu'il s'agit bien des propriétés du formulaire. Je vais pouvoir travailler sur le sélecteur. Afficher sélecteur. Non. Si je repasse en mode formulaire, je vois que le sélecteur a disparu. Dans un formulaire à affichage continu, le sélecteur a plus de sens, puisque de nombreux enregistrements apparaissent à l'écran. C'est cette fois-ci les boutons de déplacement, ici en bas, qui en ont moins passé d'un enregistrement à l'autre, ne changent rien à l'écran, contrairement à un formulaire à affichage unique. Je vais donc faire disparaître ces boutons de déplacement, en allant donc dans le mode création. Je vous rappelle que le bouton feuille de propriété, ou le double clic dans la zone de détail, me permet de faire apparaître les propriétés de mon formulaire. Et cette fois-ci, c'est la propriété bouton de déplacement, où je vais dire non. Voilà, je n'ai plus mes boutons de déplacement en bas, ils m'étaient inutiles, je ne les ai pas affichés. Par défaut, un formulaire peut remplir diverses fonctions. Je peux supprimer un enregistrement en le sélectionnant et en appuyant sur la touche SUPRE. Je peux modifier un enregistrement, en modifiant par exemple un texte dans un enregistrement. Le nom aurait été mal orthographié, je pourrais le modifier. Et je peux aussi ajouter un enregistrement. La dernière ligne de mon formulaire est vide, et à cette fonction d'ajout de nouveaux enregistrements. Dans certains cas, je peux souhaiter que mon formulaire soit verrouillé de telle manière à ce que mes utilisateurs puissent le consulter, mais pour autant ne puissent en aucun cas le modifier, en ajoutant, en supprimant ou en modifiant des enregistrements. Donc je veux destiner mon formulaire uniquement à la consultation. En mode création, c'est à nouveau dans les propriétés de mon formulaire que je vais agir. Dans l'onglet des propriétés de données, va se trouver les propriétés que je cherche. Mais là, pour l'instant, je suis sur un contrôle en particulier qui est le prénom d'auteur. Moi, c'est bien les propriétés du formulaire. Voilà. C'est une petite erreur qui peut arriver assez souvent, qui peut vous déstabiliser. Donc si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, c'est sans doute que vous ne le mettez pas sur les propriétés du bon objet. tout objet dans Access a des propriétés. Par conséquent, si un objet est sélectionné, c'est lui qui va apparaître dans les feuilles de propriétés. Dans la liste des roulantes, je suis amené à pouvoir choisir l'objet sur lequel je travaille. Ici, le formulaire. Si je sélectionne un objet, il apparaît bien sûr ici, là-haut. Pour sélectionner directement le formulaire, je rappelle que le double-clic dans une zone vide de la zone de détail fonctionne. Donc, nous retrouvons les propriétés Ajout autorisé où je vais indiquer Non. Et je ne pourrai plus ajouter l'enregistrement. Suprautorisé, j'indique Non. Je ne peux plus en supprimer. Modif autorisé, j'indique Non. Je ne peux plus modifier mes enregistrements. Voilà. Si l'on descend en bas du formulaire, il n'y a plus de ligne vide car on ne peut plus en ajouter. Si on sélectionne une ligne et qu'on appuie sur Supra, nous ne pouvons plus la supprimer. Nous ne pouvons plus non plus modifier. Globalement, mon formulaire est destiné à être consulté. Nous venons de destiner notre formulaire en entier à la consultation. dans certains cas, vous avez des formulaires où certains contrôles, certains champs, peuvent être remplis, modifiés. Pour autant, d'autres ne doivent pas être touchés. Nous pouvons faire la même chose sur un contrôle en particulier, un champ en particulier. Ce sont les propriétés activées, verrouillées des contrôles sur lesquelles nous allons agir. Les mêmes propriétés que pour résoudre d'ailleurs le problème que nous avons ici. Nous avons un formulaire qui est verrouillé. On ne peut ni ajouter, ni supprimer, ni modifier. Pour autant, la zone de surbrillance qui apparaît semble indiquée à l'utilisateur qui peut le faire. On n'a aucun défaut d'ergonomie. Voilà, dans ces deux cas, en mode création, nous allons pouvoir sélectionner le ou les contrôles que nous voulons verrouiller et dans l'onglet données, retrouver les propriétés activées, verrouillées. Activer, oui, c'est justement ce qui fait que la zone de surbrillance apparaît. Verrouiller, non, nous allons verrouiller. Ainsi, plus de surbrillance et pas de possibilité d'entrer dans le champ. On peut constater qu'en mode formulaire, nous n'avons plus la zone de surbrillance. Nous n'avons de corriger le défaut d'ergonomie sur ce formulaire. Je vous rappelle que la même procédure sur les contrôles d'un formulaire où nous pourrions ajouter, modifier et supprimer globalement permettrait de verrouiller certains contrôles et pas tous. Pour naviguer entre les formulaires, vous disposez, comme toujours, avec un logiciel de plusieurs façons d'arriver au résultat. Nous allons ici en voir deux, les boutons et les liens hypertextes. Donc, l'idée, c'est qu'une fois la base de données réalisée, tout ce qui est de l'ordre de l'interface pour la créer disparaissent de telle manière à ce que les utilisateurs n'aient plus que des formulaires, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement simple à utiliser pour eux qui ne demandent pas de connaître quoi que ce soit sur Access. Jusqu'à présent, nous allons créer des formulaires qui, à chaque fois, avaient une source, c'est-à-dire qui allaient chercher des données dans une table ou une requête. Là, nous allons, par exemple, créer un formulaire de menu qui a pour but de se déplacer d'un formulaire à l'autre, donc qui n'a pas à proprement parler de source. Je viens de créer, création de formulaire, et là, je suis sur mon interface totalement vierge de formulaire. Pas d'assistant particulier, je pourrais recréer entièrement un formulaire en lui donnant une source. Et pour ce faire, il faudrait que j'aille dans la feuille de propriété en posant un certain nombre soit de champs, soit de contrôles dans le formulaire. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un formulaire qui ne sert qu'à naviguer. Donc, première chose, les boutons. Je vais créer un bouton en cliquant sur le bouton bouton. J'arrive dans le formulaire et là, évitez de cliquer glisser, simplement cliquer. Si vous cliquez glisser, vous donnez une taille à votre bouton et à partir du moment où vous faites un bouton de texte, cette taille ne sera jamais très appropriée alors qu'en cliquant, elle s'adaptera. Voilà. Les boutons, en fait, ce sont des moyens de disposer de cet assistant qui va créer pour vous du code VBA, un code que vous pourrez apprendre dans une formation expert sur Access. Mais, pour l'instant, nous ne le verrons pas, nous ne le connaissons pas et heureusement, nous avons cet assistant qui va coder pour nous. Donc, à notre disposition, la possibilité de tout un tas de fonctionnalités dont voici les catégories. Nous pourrons, par exemple, aller ouvrir un état. Là, c'est bien des opérations sur les formulaires qui nous intéressent. Il ne s'agit pas de fermer, d'imprimer un formulaire, mais bien de l'ouvrir. Voilà, donc l'assistant est assez simple. Il y a plusieurs catégories, plusieurs actions, le tout en bon français, ouvrir un formulaire. On comprend rapidement de quoi il s'agit. Donc, nous voyons cette opération pour ouvrir un formulaire, mais d'ores et déjà, vous savez que cet assistant de bouton fait beaucoup plus de choses que la simple action d'ouvrir. suivant. Là, j'indique quel formulaire je veux ouvrir. Je vais ouvrir la liste des auteurs, par exemple. Suivant. Donc, nous allons ouvrir le formulaire et l'assicher normalement quand nous cliquons sur le bouton. Et là, j'ai à ma disposition soit un bouton de type image. Donc, voici l'aperçu. et nous avons à notre disposition ce bouton parcourir qui nous permettrait d'aller chercher des images que nous aurions récupérées, par exemple, sur Internet et stockées sur notre ordinateur. En cliquant sur afficher toutes les images, nous avons à notre disposition des images qui sont les images classiques de Access. Donc, ça fait déjà un certain nombre de boutons que vous aurez vous aussi sur votre ordinateur sans aller les chercher. Moi, je vais faire un bouton de texte. Je clique sur texte et je tape le texte qui m'intéresse. La liste des auteurs dans mon exemple. Suivant. Je donne un nom à mon gros bouton. Moi, j'utilise Bt. Ouvrir liste auteurs. Terminé. Voilà. Le bouton liste des auteurs est créé. Je peux le déplacer par un simple cliquet glissé. Voilà pourquoi il est inutile de le positionner nécessairement dès le départ à l'endroit où nous souhaitons qu'il soit à l'arrivée. C'était la première façon de naviguer via des... La deuxième façon que nous allons utiliser ici est le lien hypertexte. Le lien hypertexte, c'est ce que vous retrouvez dans Internet. À chaque fois que c'est une page web, vous cliquez sur une image ou un texte et que ça vous mène à une autre page. De la même manière, nous pouvons utiliser cette fonctionnalité sur Access et notamment pour se déplacer dans des objets de la base de données. Nous pourrions aller ouvrir une page web mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Là, nous voulons ouvrir un formulaire. Le bouton de la création de lien hypertexte se trouve ici dans la boîte des contrôles. Lorsque je clique dessus, la fenêtre Insérer un lien hypertexte apparaît et je viens ici. Il y a des chances que vous vous retrouvez là. donc je viens ici lui indiquer que c'est bien des objets de la base de données qui me préoccupe. Je veux ouvrir un formulaire dans cette base de données. Le formulaire par exemple des ouvrages. Je fais OK. Le lien hypertexte a été créé. À moi, le cas échéant, j'aurais pu le faire un petit peu avant mais ça va très bien comme ça aussi de retaper le texte plus approprié. Voilà. J'ai créé un objet de navigation qui va fonctionner comme le bouton. Nous pouvons constater que ça fonctionne en allant dans l'affichage formulaire. Lorsque je clique sur la liste des auteurs sur le bouton, elle apparaît bien. Lorsque je clique sur le lien hypertexte, c'est bien le formulaire ouvrage qui apparaît lui aussi. Voilà les deux façons de base qui vont vous permettre de naviguer d'un formulaire à l'autre. Soit depuis un formulaire qui n'a pas de source et qui n'a vraiment qu'une fonction de menu, mais ces boutons nous aurions pu les mettre dans les formulaires existants en pied de formulaire par exemple ou en entête de formulaire.